Bonjour, c'est Pierre Huguet. On va voir ici la manière d'enregistrer un utilisateur avec un mot de passe et son profil et ensuite appeler des applications qui sont enregistrées dans d'autres écrans. Ici, donc, le screen 1 va jouer le rôle d'aiguillage. Alors, comment est-ce qu'on va faire ? On va se connecter, on va avoir un endroit où rentrer son pseudo, son mot de passe, et on aura un bouton login ou, si on n'est pas enregistré, un bouton pour créer un compte. Alors, on va lancer ensuite avec cette connexion une deuxième application qui sera dans un deuxième écran, mais ce lancement d'application ou ce deuxième écran recevra le profil utilisateur et il pourra donc en tenir compte. Ce que l'on doit avoir par ailleurs, c'est des outils de gestion ou d'administration des comptes et ça, on va le voir également. Alors, le principe de la solution que l'on va décrire ici, c'est d'utiliser TinyDB avec un tag ou une étiquette pour chaque utilisateur et derrière ce tag, on va encapsuler les données qui correspondent au profil de l'utilisateur. La première information de ce profil, ce sera le mot de passe. Alors, voyons ce qui se passe quand on clique sur le bouton login. On a défini trois variables, le profil qui est au départ une liste vide qui sera renseignée par la lecture de la base de données, le nom du deuxième écran et la liste des tags ou pseudo des utilisateurs. Quand on clique sur le bouton login, on commence par nettoyer un petit peu le texte qui est écrit dans la zone de texte du pseudo pour éviter qu'il y ait des blancs au début ou à la fin. Et pour ça, on utilise la fonction couper, qui aurait été mieux traduite par la fonction elagué. Ensuite, on appelle TinyDB pour récupérer le profil correspondant à ce pseudo. Et si on récupère une liste vide, eh bien, c'est qu'on n'a pas trouvé ce pseudo. On prévient alors l'utilisateur pour lui dire que le pseudo est invalide. Ensuite, on va comparer le mot de passe, celui qui est écrit dans la zone de texte du mot de passe, avec celui qui est le premier élément dans la liste récupérée depuis la base de données. Et si ces mots de passe ne sont pas équivalents, eh bien, on va envoyer un message. Alors, en général, il faut renvoyer le même message pour le pseudo ou pour le mot de passe parce que sinon, ça aide les pirates à trouver la raison d'un échec. Et si donc le pseudo et le mot de passe sont valides, eh bien, on va pouvoir ouvrir le deuxième écran dont le nom est dans la variable deuxième écran. Et on va l'ouvrir avec une valeur de départ qui sera le profil utilisateur. On verra tout à l'heure cette deuxième application. On va s'intéresser d'abord aux boutons ou aux menus de création d'un nouveau compte utilisateur parce qu'au début, il n'y en a pas dans la base de données. Alors, on va commencer par masquer les boutons qui étaient présents pour afficher les boutons ou les menus correspondant à la création d'un compte avec le nom du pseudo, un mot de passe, un endroit pour vérifier qu'on a bien rentré le bon mot de passe, un endroit pour le nom, le prénom. Et là, on a utilisé d'autres informations. On a choisi de mettre les coordonnées, mais vous pouvez mettre évidemment ce que vous voulez. Et ensuite, on aura trois boutons. Un bouton pour vérifier et confirmer, un bouton pour annuler. Et pour le développement ici, uniquement pour les tests, eh bien, on a un bouton qui va permettre de supprimer tous les utilisateurs de la base de données. Alors, commençons par le plus facile qui est le bouton annuler. Eh bien, ça consiste simplement à revenir à l'écran précédent qui est affiché et à masquer celui-là. Ensuite, on a le bouton vérifier et confirmer. Alors, toujours par sécurité, on va commencer par nettoyer les champs de texte en supprimant les blancs qui peuvent se retrouver au début ou à la fin des chaînes de caractère qu'on a renseignées. Ensuite, on va appeler une routine qui s'appelle « VérifDonnées » qu'on verra tout à l'heure et qui nous renvoie vrai si les données sont conformes à ce qu'on attend. Et faux sinon. Alors, si c'est vrai, on va pouvoir tester que le pseudo qu'on a déclaré n'existe pas déjà dans la base de données. Et si c'est le cas, on va pouvoir le créer avec « StockerValeurs ». On stocke dans TinyDB une valeur avec le tag qui correspond au pseudo. Et les valeurs qui sont stockées, c'est une liste avec en premier le mot de passe, en deuxième le nom, en troisième le prénom, et en quatrième, pour moi, j'ai pris les coordonnées du point qui sont affichées dans les zones de texte. J'ai rajouté ici le fait de mettre à jour la liste des tags utilisateurs en consultant la liste des tags de TinyDB. Ensuite, on va masquer le menu actuel et rafraîchir le précédent. Et pour des raisons pratiques, on va remettre le nom du pseudo dans le menu précédent. Par contre, le mot de passe, on va le remettre à une chaîne vide pour que ça soit saisi par l'utilisateur. J'ai mentionné deux procédures de contrôle qui permettent de vérifier, d'une part, que le pseudo n'existe pas déjà dans la base de données, auquel quelqu'un ne pourrait pas le créer. Et pour avoir une réponse, je vérifie que la réponse de TinyDB à ma requête sur le pseudo me renvoie bien une liste vide. Et si oui, je renvoie vrai, sinon je renvoie faux. La deuxième procédure de contrôle qui va renvoyer vrai ou faux également, c'est celle qui vérifie le contenu des données. Et je vais vérifier en particulier que le mot de passe qui est dans la première version saisie dans mot de passe create, est bien le même qui a été saisi une deuxième fois dans la zone de texte mot de passe vérif. Et si ça n'est pas le cas, je vais dire que les mots de passe ne sont pas les mêmes. Je vais aussi vérifier que le pseudo n'est pas vide pour ne pas créer un tag vide. Et je vais aussi vérifier que la zone de texte correspondant au nom n'est pas vide. Voilà, et puis si tout ça est vérifié, je renvoie vrai, sinon je renvoie faux. On a maintenant terminé le programme de screen 1, mais pour la mise au point, j'ai rajouté un bouton supprimer les comptes qui appelle TinyDB supprimer tout. Ensuite, mais cette fois-ci pour le fun, j'ai voulu ajouter un bouton sélectionneur de liste qui permet d'afficher et de sélectionner dans la liste des utilisateurs déjà inscrits. Alors cette liste, je la stocke dans la liste des tags utilisateurs par un appel à TinyDB obtenir tags. Alors ça, c'est une fonction dont vous aurez fréquemment besoin pour savoir ce qu'il y a dans la base de données. Et le dernier petit gadget, c'est de mettre à jour la latitude et la longitude quand on appuie sur le bouton de localisation. Voilà ce que ça donne au final. Vous pouvez faire beaucoup plus court si vous voulez seulement enregistrer des mots de passe, mais là, j'ai voulu faire un peu complet avec des profils et des petits gadgets comme la latitude ou la gestion de la liste des utilisateurs. On va maintenant passer au deuxième écran. Ce deuxième écran, on a vu qu'il est ouvert par un appel depuis le premier avec une valeur de départ. Et comme code, on peut faire quelque chose d'extrêmement simple, par exemple afficher dans l'entête de l'écran les données qui sont envoyées comme valeur de départ, c'est-à-dire le profil. Vous pouvez essayer, ça marche, il n'y a rien besoin d'ajouter. Nous, on l'a fait quand même, on a ajouté une carte et puis ensuite, on a fait une petite procédure qui va afficher et centrer la carte sur les coordonnées qui sont transmises avec le profil. C'était une histoire pour s'amuser un petit peu plus. Voilà, on a terminé. Et dans la vidéo suivante, on va voir comment gérer les mots de passe et les profils, mais cette fois-ci, dans le cloud.